Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismarck. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sibyl Aoudjan, journaliste spécialisé sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview. Nous aurons le plaisir de recevoir en plateau Corinne Herskovitch, avocate et présidente de l'association Astres, qui nous expliquera quelle est la méthodologie pour s'assurer de la provenance d'une œuvre d'art. Ce sera donc dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et nous finirons cette émission avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au mécanisme de garantie de son épargne, un sujet qui intéresse de plus en plus d'épargnants dans le contexte actuel et dans les craintes que l'on peut avoir vis-à-vis notamment d'actualités bancaires que l'on a pu suivre. Nous reviendrons sur le sujet avec Clément Bleriot, gérant de 1909 Gestion Privée. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bsmart. Bonjour Sibylle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, un rendez-vous hebdomadaire, donc l'art à la une. Que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine Sibylle ? Alors cette semaine c'est le rapport Art Basel par UBS qui a été publié. Les ventes mondiales d'art poursuivent leur croissance en 2022 mais de manière plus mesurée. Le marché de l'art enregistre une augmentation de 3% entre 2021 et 2022 pour atteindre un résultat de 67,8 milliards de dollars. Un résultat qui est supérieur aux années pré-pandémie, donc 2019. Donc cependant les performances varient selon les secteurs, les régions, les segments de prix. Ce qui explique une croissance globale plus modérée par rapport à 2021. Alors pour préciser, le rapport UBS analyse une version grand angle du marché de l'art avec des données, des ventes aux enchères publiques, gré à gré, les ventes de foires, les ventes en ligne et tout cela seulement sur les secteurs des oeuvres d'art et non pas des oeuvres de collection par exemple. Est-ce qu'il y a Sibylle des grandes tendances observées sur l'année 2022 par le rapport ? Oui alors le volume des transactions est resté égal à 2021 mais c'est surtout le haut de gamme qui tire le marché vers le haut. et qui pousse la croissance 2022 que ce soit pour les ventes aux enchères ou pour les ventes en galerie. C'est vraiment les grands collectionneurs qui tirent les chiffres vers le haut. Les structures aux chiffres d'affaires plus faibles ont plus de difficultés à solliciter leurs acheteurs qui sont plus frileux par rapport au contexte économique et international qu'on connaît. Et concernant la répartition des ventes selon les acteurs, alors on a beaucoup parlé de grands records en 2022 mais les ventes aux enchères ont stagné, ventes publiques et ventes privées cumulées baissent de 2% par rapport à l'année précédente. Et c'est surtout les ventes réalisées par des marchands, donc marchands indépendants ou galeristes, qui ont progressé et elles de 7%. En ce qui concerne les parts de marché, est-ce qu'on retrouve des classements similaires aux années précédentes ? Alors pas tout à fait, les Etats-Unis conservent leur première place, les Etats-Unis représentent 45% de la part du marché mondial mais le Royaume-Uni est revenu à la deuxième place. Alors c'est surtout parce que la Chine, elle, a eu une mauvaise année, particulièrement liée à la gestion du Covid. En valeur, la Chine réalise la moins bonne année depuis 2009 et la part du marché de la Chine a diminué 3%, elle représente 17% aujourd'hui, cette année, enfin l'année 2022 plutôt. La France a maintenu sa position de quatrième et représente une part de marché de 7%. Un mot peut-être toujours de ce rapport, mais cette fois-ci sur les ventes en ligne, Sybille. Oui, alors il y a eu beaucoup de... le retour d'événements physiques qui ont permis de stabiliser leur poids dans les ventes. Ça représente 16%, donc c'est plus faible que les transactions qui ont été réalisées pendant la pandémie qui représentaient 25% en ligne, mais c'était particulièrement élevé. Et puis aussi, je voulais parler un petit point des NFT par rapport au pic de 2021. Voilà, les ventes liées au NFT sur les plateformes représentent désormais 1,5 milliard. C'est une baisse de 49% entre 2021 et 2022. 1,5 milliard de dollars, donc on voit qu'effectivement, on en a beaucoup parlé l'année dernière, mais ça retombe un petit peu cette année. Et autre actualité hebdomadaire dans le monde de l'art, la foire Art Paris a eu lieu la semaine dernière. Sybille, quel en a été le bilan ? Alors, c'était le 25e anniversaire de la foire qui a enregistré un record de fréquentation. On dépasse la barre des 80 000 visiteurs, soit 19% de plus par rapport à l'année dernière. Il y a aussi eu 15% de plus de visiteurs professionnels. Et alors pour les ventes, une dizaine de galeries ont fait sold out des galeries qui présentaient notamment des solo shows comme la galerie des Rouillons avec les oeuvres d'Alexandre Benjamin Navet, des oeuvres entre 7 000 et 40 000 euros. La galerie La forêt d'Yvonne qui présentait les oeuvres de Vincent Biulies avec des oeuvres entre 30 000 et 55 000 euros. Ou encore dans le secteur promesse, la galerie hors cadre qui fait sold out avec les oeuvres de Lucille Boiron, des oeuvres entre 2 000 et 12 000 euros. Dans les ventes, on retrouve aussi Daniel Templon qui a cédé une sculpture de Kinde Wiley à 300 000 euros. Eric Mouchet qui a vendu 7 oeuvres de Kubra Academy entre 4 000 et 50 000 euros. Et enfin, autre exemple, Almin Resch qui a vendu toutes les oeuvres de Tuvantran entre 12 000 et 35 000 euros. Et on finit ces actualités du monde de l'art civil avec une oeuvre qui a été retirée de sa vente. Exactement, c'était ce vendredi dernier, le vendredi 31 mars, le ministère de la Culture a décidé de retirer le tableau dit de la Madone de Brando de la vente qui aurait été menée par Debec et Associés. Ce rétable a été réalisé en 1500 pour un couvent qui est situé à Brando en Corse. Il a été acquis en 1839 par un collectionneur lyonnais et depuis il est resté dans cette même famille. Les recherches montrent que ce retable aurait été réalisé par Simone da Firenze et Rocco di Bartolomeo et il a été estimé entre 200 et 300 000 euros. Cependant, la collectivité de Corse considère que l'oeuvre appartient au domaine public. Et voilà comme l'indique Gilles Simeoni qui est président du conseil exécutif de Corse sur Twitter, les recherches et les pièces produites démontrent que le retable de Madonna di Brando appartient à la commune. Le tableau est retiré de la vente aux engères dès cet après-midi. Et voilà, les négociations sont donc en cours entre les propriétaires et pour le permettre de le retourner sur le territoire de Corse. Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art hebdomadaire. Et nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Corinne Herskovitch. Bonjour Corinne Herskovitch. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocate et notamment présidente de l'association Astres, Astres pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. On va évoquer effectivement les spoliations en matière d'oeuvres d'art. Mais de manière plus générale, on va évoquer surtout cette méthode pour s'assurer de la provenance d'une oeuvre d'art. Déjà, première question, qu'est-ce qu'on appelle recherche de provenance quand on parle d'une oeuvre d'art ? Est-ce que ça arrive toujours au moment où on veut la vendre par exemple Corinne Herskovitch ? Oui, c'est très souvent au moment où elle va être apportée sur le marché. Vous venez de parler de ce retable de brande d'eau. Bien sûr. Justement, c'est à la suite d'une recherche de provenance qu'il est apparu que ce retable provenait d'un couvent en Corse et donc était couvert par ces deux piliers de la protection du patrimoine en France que sont l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité et c'est la raison pour laquelle le retable pour l'instant a été retiré de la vente. J'imagine que les recherches de provenance vont se poursuivre, c'est-à-dire les recherches de traçabilité, savoir exactement à quel moment comment ce retable a été apporté dans cet endroit, puis vendu. C'est ça, la recherche de provenance et vraiment essayer de retrouver toute l'histoire de la création de l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment pouvoir retracer l'itinéraire de l'œuvre, de sa création jusqu'au moment où justement cette traçabilité interroge. Avec à chaque fois des pièces justificatives, des pièces qui ont un poids administratif. Un poids administratif ou en tout cas un poids qui permet de rapporter la preuve de cette traçabilité. Donc ça peut être administratif, ça peut être des témoignages, ça peut être des traces dans des publications, ça peut être des commandes puisque ce retable a certainement été commandé à un moment. Et retrouver la trace de cette commande permet de savoir dans quelles conditions il a été créé et pour qui. Donc très souvent, la recherche de provenance s'appuie sur des archives publiques ou privées et permet de justement retracer vraiment l'itinéraire d'une œuvre. On parle beaucoup de recherche de provenance aujourd'hui, notamment avec des lois qui vont être étudiées. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la prise de conscience des acteurs du marché de l'art par rapport à ça ? De la nécessité de faire des recherches de provenance ? Alors la recherche de provenance, ça remonte à très loin. Si on regarde un petit peu dans les années passées, on s'aperçoit que déjà dans la convention UNESCO de 1970, de lutte contre le trafic illicite, la recherche de provenance permettait justement, était un des axes et des outils pour lutter contre le trafic illicite. Et puis depuis, beaucoup de choses ont changé sur le marché de l'art. Et que ce soit pour les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour les œuvres trafiquées illicitement, volées, exportées, fouillées dans des zones d'archéologie, que ce soit pour les œuvres qui ont été collectées pendant les colonisations, toutes ces provenances interrogent aujourd'hui, ce qui était beaucoup moins le cas dans dix ans en arrière, disons. Et ce qui interroge aujourd'hui va nécessiter justement de se pencher sur cette traçabilité, donc sur ces recherches de provenance. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un enjeu important. Et une œuvre ne peut plus quasiment circuler sur le marché sans avoir une provenance. Et donc, c'est ce qu'on appelle les diligences requises au moment de l'acquisition. Il faut se pencher sur l'histoire, la traçabilité, la circulation. Encore une fois, l'exportation nécessite des autorisations. Et si on ne se renseigne pas sur les différents documents qui ont été émis dans la circulation de l'œuvre, eh bien, on n'a pas effectué les diligences requises au moment de l'acquisition. Mais on y arrive systématiquement ? Parce que là, effectivement, voilà. C'est systématique pour les acteurs. Est-ce qu'ils ont des obligations, notamment ? Alors, en réalité, ce qui est obligatoire, c'est de faire des diligences pour se renseigner sur la disponibilité de l'œuvre. La disponibilité, ça veut dire à la fois s'assurer que l'œuvre n'a pas été volée, qu'elle n'a pas été fouillée illicitement, qu'elle n'a pas été spoliée et qu'elle l'a circulée de manière légale. Donc, pour la circulation légale, on peut rechercher les documents d'exportation. Ça, c'est assez sain. Bien sûr. Si ce n'est qu'il y a aussi des marchands un peu abusifs qui trafiquent des documents d'importation ou d'exportation. Mais en tout cas, ce qui est important pour celui qui acquiert, c'est de pouvoir démontrer qu'il a recherché et qu'il a gardé la trace de ses recherches. Et ce sont ces diligences requises qui vont lui permettre ensuite de montrer qu'il a été de bonne foi au moment de l'acquisition. Parce que l'un des piliers aussi, l'un des rôles fondamentaux, c'est le rôle du collectionneur qui doit aussi savoir qu'il doit faire, qu'il doit acquérir une œuvre qui a eu toutes ses recherches derrière, qui est disponible. Et donc, c'est ce qui va provoquer ce renversement progressif de la charge de la preuve. Jusque-là, en droit français, il y a cet adage qui dit qu'en fait de meubles, possession vos titres. Un objet d'art, c'est un meuble. Ça circule facilement. Donc, jusque-là, celui qui était en possession d'un objet était censé être propriétaire de cet objet. Il y avait une présomption de propriété. Et donc, il n'avait pas à faire la preuve de cette propriété. Avec cette notion de diligence requise au moment de l'acquisition, il y a un renversement de la charge de la preuve. Si l'objet fait l'objet d'une revendication, c'est le possesseur qui va devoir faire la preuve de sa propriété. Et pour ça, il va devoir démontrer qu'il a fait les recherches nécessaires pour s'assurer de la disponibilité de cet objet au moment où il l'acquiert. Et cette revendication, alors, comment est-ce qu'elle est sollicitée ? Comment est-ce qu'elle est réalisée ? Il y a beaucoup de cas différents, mais par exemple, un propriétaire dont un objet a été volé va se rendre compte qu'il apparaît sur le marché en vente publique. Il va revendiquer cet objet et il va démontrer le commissaire-priseur, par exemple. Et il va dire au commissaire-priseur, c'est exactement le cas que vous décrivez avec ce retable de Brando. Ce qui s'est passé, c'est que la commune de Brando a émis une revendication sur cet objet qui apparaissait en vente publique et qui a démontré que cet objet avait été dans ses collections ou accroché dans cet endroit jusqu'en 1840, date à laquelle il est vendu pour des raisons qu'il va falloir examiner. Mais en tout cas, le fait que cet objet fasse partie d'une collection publique, le rend inaliénable, imprescriptible. Et donc, la commune est bien fondée à revendiquer sa propriété. Et maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, il va y avoir une négociation entre celui qui était en possession de cette œuvre et puis le propriétaire qui le revendique. C'est justement ma question. Si je me mets d'un point de vue collectionneur ou investisseur dans le monde de l'art, si je suis détenteur d'une œuvre dont les diligences n'ont pas été réalisées, mais qu'on se rend compte a posteriori qu'elle ne m'appartient pas et je n'avais pas forcément le droit de l'acquérir puisque quelqu'un a été spolié de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? On me rembourse la valeur de l'œuvre ? Ou si en étant soi-même de bonne foi, on a juste acquérir une œuvre qu'on n'aurait pas dû acquérir au départ ? C'est vrai que par exemple, justement, cette madone, elle est dans la famille depuis 1830 et quelques, 1939. On ne va pas se poser forcément la question. Bien sûr. Et les cas sont très divers. Si on revient à ce retable, le retable étant entre les mains de la famille depuis 1839, alors là, il y a une jurisprudence très récente du Conseil d'État qui dit que lorsqu'il y a un intérêt qui est né, un intérêt qui provient de la Convention européenne des droits de l'homme et qui permet à celui qui possède depuis si longtemps de... Ce n'est pas exactement une propriété, mais c'est un intérêt légitime. Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir rembourser quelque chose à cette famille. Dans le cas où, comme vous le disiez tout à l'heure, on a acquis il y a 20 ans un objet et qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas cette notion aussi présente de recherche de provenance, de diligence requise. Eh bien là, c'est une évolution de la jurisprudence. Et aujourd'hui, celui qui ne peut pas démontrer qu'à l'époque, il a fait les recherches nécessaires, quand bien même à l'époque, il n'avait pas conscience qu'il fallait faire ses recherches, c'est l'évolution de la jurisprudence et c'est l'intégration de cette notion de diligence requise qui a mis du temps à être acceptée par le marché, mais qui aujourd'hui fait que le cercle vertueux se met en place et donc celui qui ne pourra pas prouver qu'il a acquis dans des conditions normales va devoir restituer l'œuvre. Merci beaucoup Corinne Erskowicz d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate et présidente de l'association Astre Association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. Merci beaucoup. Merci également Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. D'ailleurs le sujet des spoliations, on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois dans la saison de Smart Patrimoine. Et quand à non, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble quels sont les mécanismes qui existent pour garantir son épargne. Un questionnement qui intervient après le mois de mars chahuté sur les marchés financiers et notamment dans le secteur bancaire, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Blériot. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le gérant de 1909 gestion privée. Alors effectivement, si on se pose cette question aujourd'hui, c'est que le mois de mars a été un petit peu inquiétant pour un certain nombre d'épargnants, que ce soit les difficultés, voire la faillite effectivement de Silicon Valley Bank aux Etats-Unis qui a enclenché effectivement des questionnements en chaîne sur des banques régionales aux Etats-Unis. Et ensuite l'épisode Crédit Suisse ou Deutsche Bank que nous avons suivi sur ce plateau. Un certain nombre d'épargnants se demandent effectivement si leur épargne est à l'abri lorsqu'elle est sur un compte bancaire. Et c'est une très bonne question. Donc effectivement, on a eu un mois de mars particulièrement chahuté avec trois épisodes successifs. Premier épisode, effectivement, ça vient d'outre-Atlantique et c'est souvent de là que viennent les problèmes. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, effectivement, on a eu Silicon Valley Bank, mais on a aussi deux autres banques régionales qui ont eu la faillite. Donc au nombre de trois, avec des répercussions forcément sur le monde. Et puis ensuite, on a eu le Crédit Suisse qui a été racheté par UBS. Bien sûr. Et puis les dernières en date, c'est les petits soucis liés à Deutsche Bank. Qu'est-ce qu'on peut en dire à quelques jours ou quelques semaines après ? C'est qu'en gros, tout a été plus ou moins réglé. Donc c'est plutôt encourageant. Mais ça nous fait nous questionner sur quels sont les mécanismes aujourd'hui d'épargne en France pour les contribuables français ou en tout cas les épargnants français. Bien sûr. Et donc c'est important de remettre à jour les informations qui existent. Alors on va y venir juste avant. On précise quand même qu'effectivement, à ce jour, il n'y a pas de risque identifié sur le système bancaire français. Simplement, effectivement, il est bon de savoir qu'une partie de son épargne déposée sur un compte est garantie. En tout cas, il y a une limite à la garantie de l'épargne déposée sur un compte bancaire. Oui. Et ce serait dommage d'aller au-delà de la garantie. Ce serait même un peu fou. Donc où va l'épargne des Français ? En gros, c'est sur l'épargne réglementée. Tout ce qui est livret A, livret jeune, livret d'épargne populaire, PEL, donc plein épargne logement, quant épargne logement, etc. Et puis l'assurance vie. Donc on a deux systèmes de garantie distincts. D'accord. D'un côté, ce sont les banques et de l'autre côté, ce sont les compagnies d'assurance. Donc pour ce qui est des banques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, à fin 2022, on avait 2 000 milliards d'euros sur des dépôts bancaires. D'accord. Et 860 milliards d'euros sur tout ce qui est épargne réglementée. D'accord. Donc c'est quand même une somme importante. Ça a dû un peu augmenter puisque les taux ont augmenté dernièrement. On est aujourd'hui à 3% sur le livret A, ce qui est pas mal. On met de côté l'inflation, bien sûr. Bien sûr, oui. Et donc aujourd'hui, quelle est la garantie sur le système bancaire ? On a donc 100 000 euros sur tout ce qui est dépôts et livrets bancaires. Ce qui fait que même en cas de faillite d'une banque, on récupérerait jusqu'à 100 000 euros déposés sur un compte en banque. Exactement. Sous un délai de 7 jours. Donc c'est assez rapide. Et c'est donc la CPR, l'autorité de tutelle qui est conjointe à la Banque de France, donc l'autorité de contrôle de prudence et de résolution qui est à la main-oeuvre. C'est-à-dire que c'est elle qui va décider si une banque est en faillite ou n'a plus la possibilité de jouer son rôle de banque. On a parallèlement à ça 70 000 euros de garantie sur tout ce qui est titre. D'accord. Pas compte espèce mais vraiment titre en tant que tel. Donc détenu quoi sur un compte titre ou un PEA par exemple ? D'accord. Voilà. Avec là un délai de traitement un peu plus long puisqu'on est entre 2 et 3 mois. D'accord. On ferait entre 2 et 3 mois. On a des petites mesures exceptionnelles parce que par exemple on peut très bien avoir beaucoup d'argent sur son compte courant de manière exceptionnelle suite à la vente d'un bien immobilier, suite à une succession ou autre. Et là si c'est intervenu 3 mois avant la défaillance de l'établissement, on a 500 000 euros de garantie. D'accord. Voilà. C'est un cas particulier mais effectivement c'est bon à avoir en tête. Ça peut rassurer certains qui ont peut-être une somme importante sur leur compte courant de manière temporaire. Pour provisoire oui. Voilà. Donc ensuite si on fait le switch sur l'assurance vie. Bien sûr. La garantie donc elle est de 70 000 euros. D'accord. Par compagnie d'assurance. D'accord. Il faut faire attention si un assuré a plusieurs contrats d'assurance vie, on s'en fiche. C'est 70 000 euros par compagnie d'assurance. Donc s'il a plusieurs contrats dans une même compagnie d'assurance ce sera 70 000 euros. En revanche s'il a plusieurs contrats dans plusieurs compagnies d'assurance là pour le coup ça multiplie automatiquement les garanties. Exactement. D'où l'idée de ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. Bien sûr. On va à mon avis y revenir. Je ne sais pas pourquoi. On y reviendra peut-être. Donc voilà. Donc comment sont organisés ces systèmes de garantie ? Donc on a des fonds différents. Le fonds d'assurance, le FGAP pour les compagnies d'assurance. Et le fonds de garantie des dépôts et de résolution, donc FGDR, pour tout ce qui est les banques. Alors juste un mot sur les banques. On a évoqué effectivement cette garantie de 100 000 euros. Quand on a de l'argent sur un livret réglementé, ça rentre dans cette garantie-là ou il y a une autre garantie pour les livrets réglementés ? Non. Parfois, il y a un amalgame qui se fait justement. Donc c'est bien de le préciser. Donc effectivement, il y a deux fonds ensuite qui permettent effectivement de soutenir finalement ces dépôts et de les garantir. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir est-ce que ces fonds seraient en pratique, en mesure d'assurer les garanties, Clément Bériault ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, donc, alors, je n'ai pas réussi à voir les derniers chiffres. Bon, alors je ne sais pas si c'est par opacité ou parce que les chiffres ne sont pas encore sortis. Mais en tout cas, effectivement, quand je regarde le fonds de garantie de dépôt et de résolution, donc pour la partie bancaire, on a un encours de 6 milliards d'euros. D'accord ? Si on se rappelle combien on a en banque, on a 2 000 milliards sur les dépôts bancaires et 860 milliards sur tout ce qui est livret et épargne réglementée. Bien sûr. Donc 6 milliards sur le fonds de garantie, 2 860 milliards. Donc ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas, mais ça voudrait dire que toutes les banques feraient faillite. Bon, on peut se dire qu'un établissement pourrait faire faillite et il faudrait voir, effectivement, qu'est-ce que ça impliquerait. En tout cas, aujourd'hui, on a 6 milliards d'euros sur le fonds de garantie de dépôt et de résolution. Et on pourrait se dire que c'est un peu léger. C'est un peu léger. Voilà. Ce qu'il faut se dire quand même, par rapport, justement, on parlait des États-Unis, les banques européennes ont une réglementation qui est quand même beaucoup plus drastique, beaucoup plus contraignante que les banques régionales américaines. Nous, on est régi par ce qu'on appelle BAL3 et Solvabilité 2, qui ont des normes de contraintes réglementaires, notamment liées à la solvabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, une banque doit avoir au minimum un ratio de solvabilité supérieur à 100%. Le ratio de solvabilité, c'est quoi ? C'est les capitaux propres divisés par le passif. D'accord ? Et il faut que ce soit supérieur à 100. Et quand on regarde les derniers chiffres, les mauvais élèves sont à plus de 150%. Donc, de ce point de vue-là, on est tranquille. Donc, on ne risque pas une crise de solvabilité, a priori. En revanche, on peut avoir une crise de liquidité liée par une crise de confiance. C'est-à-dire qu'à un instant T, on ne soit pas capable de sortir tout l'argent que des épargnants voudraient, par exemple, sortir liée à une crise de confiance. Exactement. Même les meilleurs élèves. Donc, tout est lié à une question de confiance. Et c'est pour ça que les autorités tutelles, les gouvernements, les responsables, essayent de rassurer les clients. C'est parce qu'effectivement, leur rôle, c'est de rassurer. C'est sûr que si tous les clients d'une banque sortent leur argent au même moment, ça va créer un problème. C'est ce qui s'est passé outre-Atlantique. Bien sûr. Outre-Atlantique, en fait, si on prend l'exemple, même s'il est vraiment un peu éloigné du modèle français, outre-Atlantique, donc, il y a eu des retraits massifs et la banque n'a pas pu faire face à ces retraits massifs. Pourquoi ? Parce qu'elle avait aussi... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils rémunèrent les dépôts. En France, on l'a fait, mais revenu à des taux zéros, ce n'était plus possible. Et donc, les premiers retraits ont été faits parce qu'ils avaient une meilleure rémunération ailleurs. Donc, ils sont partis de là. Ça a généré ces problèmes-là. Deuxième effet, c'est qu'en fait, la banque avait placé sur des obligations d'État, qui sont toutes classiques, sauf qu'avec l'augmentation des taux, les obligations qui avaient été souscrites ont perdu de la valeur. D'accord ? Ce n'est pas un problème en soi, si on va au terme de cette obligation. Bien sûr, tant qu'on n'est pas obligé de vendre de manière facilité. Voilà. Mais si on est obligé de vendre au moment où la valeur de l'obligation est inférieure, ça crée un trou dans le bilan. Et c'est là où, finalement, après, ça peut générer un problème. Pour résumer, Clément Blériot, donc, effectivement, le système bancaire français est particulièrement solide. Vous nous l'avez précisé. Il existe des mécanismes de garantie. Alors, on peut se poser la question, effectivement, du volume d'encours, effectivement, dans ces fonds. Mais ils existent. Et vous nous avez détaillé, donc, leur mécanisme. Si on veut, derrière, mettre en place une stratégie de protection particulièrement renforcée de son épargne, est-ce qu'il existe des astuces ou des bonnes pratiques à mettre en place ? Oui. Ce qui est sûr, c'est que, déjà, il faut vérifier quels sont nos avoirs et quel montant on a dans les banques. Surtout, ne pas dépasser 100 000 euros. Ce serait une hérésie, d'accord ? Et ça ne sert à rien de garder trop d'argent sur son compte courant. Aujourd'hui, on a de l'épargne réglementaire qui rapporte entre 2 et 4 %. Autant l'utiliser. Ensuite, il faut vraiment diversifier. Donc, que ce soit ses actifs, ses classes d'actifs, ses partenaires, ses fournisseurs. Et donc, par exemple, pour mes clients, on a forcément de l'or, on a de l'action, on a de l'obligataire, on a un peu de crypto, on a un peu de non-coté. Voilà. Et si on a la possibilité de pouvoir faire de l'assurance vie luxembourgeoise qui est réservée aux personnes qui disposent, on va dire, de 100 000 euros, on va le faire. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie luxembourgeoise bénéficie d'un système de sécurité supérieur à ce qu'on peut trouver en France. — Là, vous nous avez donné un panel très large. Du coup, l'objectif, c'est de diversifier au maximum pour se dire que tout ne sera jamais corrélé en même temps. Et donc, ça permet de protéger de toute façon un aspect de mon épargne par rapport à des variations sur un autre aspect ? — Oui. L'objectif, c'est de protéger son patrimoine au mieux. Donc, on peut avoir confiance dans les banques, mais il faut quand même garder des garanties. Le risque zéro n'existe pas, même sur un dépôt bancaire de la meilleure banque française. Donc, pensez à soi, pensez à son patrimoine. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Le risque zéro n'existe pas. Voilà. Ce sont des adages qu'il faut bien garder en tête. — Et bien retenir. Merci beaucoup, Clément Bleriot. Je rappelle que vous êtes gérant de 1909 Gestion privée. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada